Grandir, devenir adulte, c'est quitter complètement un monde fait d'insouciance et dont la nostalgie va nous coller au corps et au cœur, notre vie durant. En effet, ce qui caractérise le petit enfant, c'est de courir, de jouer, de dormir, sans se préoccuper nullement de tout ce qui est mis en œuvre pour pourvoir à ses besoins et ses envies dans les meilleures conditions. Il y a un déus et une déa ex machina pour cela, c'est-à-dire papa ou maman. Cette insouciance peut dériver vers l'inconscience, quand il n'y a plus aucune mesure du danger potentiel. Ainsi, sauter dans une piscine sans savoir nager ou traverser la route sans regarder la circulation sont des actes très dangereux, mais commis là aussi dans l'idée qu'un bon ange gardien, souvent appelé papa ou maman, veille. Le passage à l'âge adulte rompt avec cette insouciance et marque l'entrée dans le monde du souci. Souci de soi, souci des autres, souci de l'avenir. Mais personne ne s'y résout totalement et conserve en soi une petite part de ces moments magiques. Une stratégie de survie dans des moments professionnels durs ou des passages existentiels difficiles va consister à reconstituer une petite bulle d'oxygène dans un environnement suffocant. On peut alors identifier quatre types de stratégies d'insouciance. L'insouciance inconsciente, lorsqu'on agit en ignorant les risques et les contraintes. L'insouciance défensive, qui se traduit par la prise de médicaments ou l'absentéisme. L'insouciance refoulée, avec son cortège d'actes manqués. Et enfin, l'insouciance d'espoir, raisonné, celle qui permet le lâcher-prise pour se ressourcer, pour retrouver un peu d'intimité dans les open spaces ou dans le travail en équipe pour résister au contrôle social. C'est cette dernière insouciance que nous appelons de nos voeux. Dans cette perspective, l'insouciance est un décrochage salutaire, un affranchissement nécessaire des contraintes. C'est aussi la reconquête de son imaginaire, entamé par les idéaux de succès et de perfection portés par l'entreprise. C'est là un véritable défi pour l'entreprise. Accepter la reconnaissance d'un espace de liberté intérieure des collaborateurs. Certains managers acceptent néanmoins de le relever. Proposer des moments pour avoir des activités de déconnexion, sport, chorale, sieste. Donner du temps pour construire des projets associatifs. Permettre le développement de l'intrapreneuriat, affranchir les collaborateurs de grilles d'horaire sont quelques exemples intéressants. Mais attention, la véritable insouciance exige la confiance absolue. Confiance de l'organisation envers ses collaborateurs, car il s'agit bien de leur redonner de l'autonomie. Et confiance des collaborateurs envers leur entreprise, sans peur de récupération ou de manipulation. À l'excès de sérieux de nos vies, l'expérience d'une légèreté d'être, pour reprendre l'expression de Kundera, apparaît alors comme une bouffée d'air, bienvenue et salvatrice. Sous-titrage Société Radio-Canada